En tout cas, je ne vais jamais entendre parler de mon mari sans venir, hein ? Bonsoir, bonsoir à tous, encore ? Donc, on est là encore ce soir, hein ? Donc, en fait, moi, je ne vais pas m'étaler, je voulais un peu préciser par rapport à cette histoire de propagande, d'informations. Voilà. On t'écoute, hein ? Voilà. En fait, je voulais que tout le monde sache quelque chose. Ça fait que, on est, je le répète encore, on est dans un processus de continuité de l'alpha qu'on est, d'accord ? Un processus de continuité de toujours de la légitimité, c'est-à-dire, voilà, il est là toujours pour essayer de, voilà, de se légitimer. Et donc, voilà. Alors, c'est là encore cette sortie. Il ne faut pas que les citoyens guinéens, en fait, prennent cette sortie-là, ce propagande-là, encore comme étant quelque chose de très sérieux ou quelque chose de très, voilà, qui donne encore de la posture à l'alpha qu'on est. Non. Il faut déjà que chaque citoyen se mette en tête que, déjà, cela prouve à suffisance que, en fait, les différences, c'est-à-dire le nouveau chef de file de l'opposition que l'alpha quondé a mis en place, il voit très bien qu'il n'a aucun sens, en fait. Voilà. Ce type n'a aucun sens. Parce que s'il avait du sens, l'alpha quondé n'allait pas prendre la peine d'essayer de passer par la propagande pour essayer de nous faire, de faire croire à la population que Saint-Loudalain vient d'abdiger, en fait, en reconnaissant qu'il était un opposant éternel. Et tout de suite, derrière, il y a tous ces communicants qui sortent ce matin pour essayer d'inonder les réseaux sociaux pour nous faire croire que, voilà, finalement, Saint-Loudalain vient de reconnaître. Pourquoi ils veulent que ça soit vraiment que Saint-Loudalain, cette reconnaissance ? Et pourtant, je pense que l'opposant actuel, hein, le chef de file de l'opposition, il est passé à ses couturiers il n'y a même pas deux semaines, je crois. Il est sorti, il a dit qu'il reconnaissait la victoire de l'alpha quondé, mais de quoi le mec, il a peur alors ? Pourquoi il n'est pas serein ? Pourquoi il ne reste pas dans son coin tranquillement et ne pas emmerder le monde ? S'il le fait, ça veut dire que, quelque part, c'est pas encore ça. Je le dis et je le dis à vous l'emmener. À vous l'emmener, c'est pour ça qu'il veut absolument que Saint-Loudalain se rabaisse à son niveau pour essayer de magnifier une victoire qui lui-même, il sait que c'est volé. Donc, moi, ce que je vais dire tout simplement aux citoyens guinéens, déjà, les fausses informations, c'est quoi ? C'est ce qu'on dit dans les, voilà, couramment, on dit que c'est des fake news, d'accord ? Alvarone lui-même, il est sorti pour nous dire que la Guinée était quatrième en fake news ou je ne sais pas quoi. C'est ce qu'il avait dit, non ? Il avait prononcé comment. Voilà. Il a dit « faire si tu es ». Il est par rapport. Donc, déjà, les fake news, nous le savons très bien. Ce sont des informations délibérément fausses, hein, qui sont truquées. D'accord. Ça peut émaner, ça peut venir, par exemple, des médias ou d'un groupe organisé. Ou alors, ça peut venir aussi d'un individu, hein. Oui, c'est comme ça. Donc, voilà. Elles peuvent être simplement des canulars, mais aussi, hein, des tentatives de désinformation à l'intention d'induire en erreur la population. Oui. Tout simplement, c'est pas un fake news, c'est pas une désinformation. Et c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place pour encore induire le peuple de Guinée en erreur, en fait. Donc, ce genre de, quand on regarde aujourd'hui l'actualité dans notre pays, ce genre de malversation, sincèrement, entre nous ici, en tant que citoyens guinéens, qui est-ce qui a besoin de ça aujourd'hui? Qui a besoin de faire une désinformation pour convaincre les gens? Nous le savons très bien. S'il n'y en a pas, 150 000. Et nos médias traditionnels, ils sont complices. Ils sont complices aussi de ça. Mais pourquoi ils sont complices? Parce que, voilà, ils ont besoin d'argent. C'est une question d'argent. Voilà. Eux, ils sont dans leur bureau là-bas. Tu viens, tu leur donnes de l'argent pour essayer de véhiculer une fausse information. D'autant plus qu'ils ne sont même pas inquiétés parce qu'il n'y a pas de justice. Et puis d'ailleurs, celui qui leur a dit de le faire ne va jamais faire. Il fera tout pour les protéger encore face à la justice. Voilà. Donc, voilà. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de manière vulgaire de sortir des patouilles qui n'ont aucun sens à ne pas déséquilibrer la situation sociale dans notre pays. Donc, tous les citoyens guinéens doivent être alertés, surtout par l'état qui court aujourd'hui là, maintenant là. Parce que tout, en fait, on s'approche, c'est ce que notre frère a dit là, Sigan vient de le dire. On s'approche à la décadence de ce plan-là. Et plus on s'approche à la décadence, plus ils vont augmenter encore des propagandes pour nous induire en erreur. Donc, chaque citoyen guinéen doit être attentif. Voilà. Il faut qu'on soit très, très vigilant. Surtout quand une information est prise à bras-le-corps par le camp d'en face. À partir du moment où ils prennent une information à bras-le-corps, il faut tout de suite comprendre que c'est une information qu'il faut prendre en principe. Parce que ça peut être quelque chose qui est fomenté par eux. Tout simplement pour essayer de déstabiliser encore l'intelligence du peuple conscient de la guiné, en fait. Donc, comme je dis, les médias, on ne peut pas trop les en vouloir. Ils sont là pour se faire de l'argent. Ils font de l'argent sur la malhonnêteté des uns et des autres. Donc, en Guinée, par exemple, Alpha Condéca, il est sorti pour dire, voilà, les fake news, da da di, da da da. Et quand il est sorti, soit disant qu'il est là pour combattre les fake news, tout ce qu'il va mettre, tout faire pour combattre les fake news en Guinée, en fait, qu'est-ce qu'il a fait derrière le titre ? Il a mis en place juste une tentative de réduire au silence des forces politiques d'opposition. En fait, c'est ce qu'il appelle mettre fin aux fake news. C'est-à-dire, vous qui l'ouvrez, voilà, je profite de cette opportunité pour vous dire de fermer la bouche. Donc, chaque dîner doit être attentif maintenant. On est dans un tournant décisif. Tout le monde doit faire attention. Tout le monde doit être concentré. Et puis surtout, il ne faut pas oublier, il ne faut pas enlever quelque chose dans la tête. C'est que nous savons qu'il y a un type à Fécoutouréa qui ne mérite pas d'être là-bas. C'est un peu de bâton. C'est un peu de bâton. Nous savons d'où nous venons. D'accord ? Nous savons d'où nous venons. Nous sommes avec un type qui a prépatouillé notre constitution, qui a promulgué une autre constitution que les citoyens guinéans n'ont jamais votée. Et nous sommes en face d'un type qui a dit qu'il avait consulté le peuple, alors que le peuple n'a jamais donné son avis. Il ne faut jamais l'oublier. Et donc, ce type-là, il est à 200% illégal. Il est illégal. Il n'est pas à sa place. C'est pour cette raison que ce type multiplie des acrobaties pour essayer de légitimer ce qui ne sera jamais légitime pour nous, citoyens conscients. On ne va jamais légitimer ce Alpha Condé en tant que président de la République. Parce que nous savons ce qui s'est passé. Les élections ont été volées. Le peuple a été volées. Parce que ce n'est même pas celui d'un diallo qui a été volées. C'est le peuple de Guinée qui a été insulté. Parce que le peuple de Guinée a choisi. Et Alpha Condé, il a fait de notre choix, comme la constitution qu'il a promulgué. Il a pris notre choix. Il a mis dans la poubelle. Il a sorti ce qu'il voulait sortir. Celui qu'il avait déjà prévu dans sa poche, il l'a sorti. Il l'a suspendu sur le toit de notre République. Et cela, moi, en tant que citoyenne consciente, je trouve cela insultant. Peu importe. Même si Alpha Condé devait gagner, j'aurais préféré que les PV soient comptés et que ça soit vu par tous les citoyens guinéens. J'aurais préféré cela. Mais il ne nous a pas donné cette opportunité-là. Donc, jusqu'à un nouvel ordre, Alpha Condé, au moins, ça ne va jamais le faire. Ça ne le fera jamais. Et on continuera toujours à le considérer comme illégitime, comme illégal, jusqu'à ce que lui-même, il sente que vraiment, peut-être là, franchement, soit je lâche l'affaire, ou soit, peut-être qu'on aura de bonnes nouvelles très, très bientôt, quelqu'un qui aura le courage ou des groupes qui auront le courage d'aller extirper ce type dans notre maison commune. Parce que c'est couturéage, c'est à nous. C'est à nous. Et on doit choisir légalement celui qui doit être là-bas. Mais on ne peut pas garder un individu illégalement dans notre maison. Et puis, en plus, il ne nous respecte pas. Il faut que tout citoyen, voilà, il faut que chaque citoyen comprenne cela. Donc, moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je veux juste que tout citoyen, qu'il est conscient, comprenne cela. Quand il y a une information qui sort, quand on voit qu'il y a les loupards de Alpha Connais qui jettent leur larve sur les réseaux sociaux, on doit prendre cela en pincelle. Voilà. En pincelle de sel, pour ne pas leur donner de l'importance, de la légitimité, en fait. Parce que, voilà, leur donner de l'importance, de la légitimité, ça nous fait détourner de l'essentiel, alors qu'aujourd'hui, ils n'ont rien pour salir le... C'est le loup d'un indien. La seule chose... En fait, d'ailleurs, moi, je ne veux même pas frotter avec ces gens-là, parce que plus je frotte avec eux, plus j'ai l'impression d'être sale. Parce qu'ils sont remplis de saleté. C'est ça la vérité. Donc, voilà, il ne faut même pas s'attarder. Et puis, surtout, quand ils partagent leur connerie, il ne faut pas les repartager derrière. Il faut arrêter de donner de l'importance à ceux que ces gens-là font. Il faut amplifier ce qui est important pour nous pour donner plus de force et permettre à des citoyens conscients de rentrer en possession des informations que nous véhiculons tous les jours. Il faut qu'on donne de la force à l'essentiel, à ce qui nous importe à nous. Il ne faut pas donner de l'importance à ceux qui ne nous arrangent pas avec. Donc, voilà, c'est ce que moi, je pouvais dire encore ce que je dirais. Et voilà. Merci encore. Je remercie encore, du fond du cœur, tous ceux qui prennent la peine d'être tous les soirs ici pour encourager les citoyens conscients à venir ici débattre et donner notre avis pour conscientiser et réveiller les esprits endormis. Continuez à faire cela et surtout continuez à partager parce qu'on n'a que ça aujourd'hui comme arme de guerre face à la dictature qui se vit aujourd'hui dans notre pays. Voilà. Donc, voilà, je vous remercie et je vous dis, voilà, à très bientôt. Comme d'habitude, très puissant et très enrichissant. Bravo. Merci à vous. On peut tout faire, si vous parlez déjà. Ok, bonsoir. Dans l'ensemble, c'est Zolaoumar de Picancan, le déconseur interne sous-mar de Elasiloudalé, le président de la République. Aujourd'hui, Madame Sisoko, merci de m'avoir donné la parole et de m'exprimer à un million de lecteurs qui vous suivent sur votre page. Nous sommes endés ici à Cancan aujourd'hui. Depuis les élections passées, les campagnes passées, le jour où on a empêché notre président de rentrer à Cancan, le sous-mar, les louvards se sont mobilisés pour venir taillasser les maisons des embûlés. La connexion. Les sautiers, sautent les l'endillettes. Ils n'ont pas de vous mettre le fil dessus. Ça avait été qu'à l'heure, là. Voilà. Au nom de Soufiane à Paris, père de Cate en Allemagne, marié, une femme, frappé, frappé, on l'a même, j'étais dans les caniveaux, il s'est mis là-bas, il s'est rendu l'âme, là-bas, mais, alhamdoulilah, après, on l'a pris, on l'a envoyé à l'hôpital, au centre de santé, ici. On l'a soigné, soigné, mais, hier, nuit, le monsieur a rendu l'âme. il était gravement malade dans tous ces temps-là, on l'a dépensé, dépensé, mais, tout ce que je veux vous dire, madame Sisoko, et les auditeurs qui m'écoutent, c'est des sources pareilles qui vont révolter une ethnie. C'est des sources pareilles qui vont causer la guerre civile dans un pays. C'est des sources pareilles qui ne méritent pas de passer dans un pays islamique. Nous sommes tous les humains. Oui. Dieu a dit, on n'a pas de savoir qu'il nous a considérés aussi. Pourquoi nous ne se considèrent pas comme des êtres humains? Alors, il ne nous a pas fait des... Nous ne sommes pas des animaux. On sait, Dieu a dit, tout le monde va mourir. Ça, c'est vrai. Mais, il ne faut pas venir frapper les jeunes, les parents, les papas des autres. Toi aussi. Aurait été ton papa qui a été frappé? Est-ce que c'est bon? Aurait été ton petit frère ou bien ta petite soeur qui est assassinée? Est-ce que c'est bon? Depuis 2010 jusqu'à nos jours, combien de jeunes assassinés? Combien de pères de famille assassinés? Mais, c'est pas bon dans un pays. Et, il n'a qu'à mettre en tête que tout ça là va finir. On va se croiser en Guinée. Ici aussi. C'est... Madame, si ce que les mots me manquent en France, vérité, on a fermé tous nos magasins pour aller accompagner notre frère à la cimetière à la cimetière de Dombosmo, un père de quatre enfants. Madame, si ce coup, c'était ça. Franchement, c'est dommage. Faire à son âme que Dieu nous apporte le paradis. Et, je veux juste poser une petite question. Si tu veux répondre, tu réponds, si tu veux pas répondre, c'est pas grave. Quelle a été la réaction des autorités face à cela? Rien, absolument rien. Rien, absolument rien. Même les maisons Kayas sont brûlées là. Qu'est-ce que l'autorité a dit? Rien. D'autres sont rentrés au village. Ils ne sont même pas là. Le chef des boulangers, on l'a frappé ici. On est parti. Allô? Oui, j'écoute, j'écoute. Le chef des boulangers, on l'a frappé ici. Lui, il est rentré à Pita. Les autorités n'ont rien fait. Ils n'ont rien, absolument rien fait. c'est qu'il y a de ça. C'est qu'il y a de ça. Non, ça c'est plus que le mot. Mais les autorités n'ont qu'à mettre en tête ou mettre en tête ou mettre très bien en tête que même si Dieu les aiment, ils ne vont pas avoir sang ou sang ou des désandards. Ils vont partir laisser leurs enfants ici. On va vivre avec leurs enfants ici. parce qu'ils ont dit Allah a dit Tu ne peux jamais être croyant tant que ce que toi tu aimes tu ne souhaites pas ça à ton prochain. Et moi, je leur dis moi à tant que Omar Omar Diallo je l'ai dit à l'autorité qui vient rien ne peut m'arriver si c'est pas ce qu'Allah a destiné rien ne peut m'arriver c'est croyant mais ils n'ont qu'à mettre en tête que le paradis ne leur appartient pas l'enfer aussi ne leur appartient pas le paradis l'enfer ils n'ont qu'à mettre en tête aussi ils vont demander tous ceux qui sont même le cercle des quartiers le petit poste le cercle secrétaire d'abord il est confié il est il y a c'est en fait ils n'ont rien dit madame rien absolument rien on a entouré nos frères combien de jeunes assassinés à l'axem d'Allah et Bambéto combien de jeunes le cas de Makissal Makissal a présenté ses condoléances oui ou non oui voilà un bon président on a vu Makissal on a vu le discours de Makissal mais combien de jeunes assassinés après les élections avant et après avant et après les élections combien de jeunes vous avez vu vous avez vu le ministre ou bien ou bien les imams les imams ou bien les prêtres parler de ça non hein non ah madame je veux vous dire quelque chose si il y a grève au nom de l'abîmé ça c'est que c'est le guédé merci bon courage j'écoute mes convédiens bon c'est le guédé bon c'était voilà au bar de tonton vous avez je ne vais pas répéter ce qu'il a dit il y a eu un décès là-bas et tout quelqu'un un frère qui a été tabassé je pense que c'était l'histoire de Tocounou je crois que ce doit être ça mais quoi qu'il en soit ce qui se passe là c'est tout de suite chronologique quand j'entends souvent les gens dire que un femme ne réagit pas un président ne réagit pas de la sorte un chef ne réagit pas de la sorte ce monsieur n'a jamais gagné les élections peut-être il a gagné une seule élection deux c'est la vérité c'est ce que vous ne comprenez pas quand tu n'es pas créé pour une chose c'est ça la modification du destin c'est ça que les marabouts c'est ce que les marabouts font ils modifient le destin des gens tous les sacrifices que vous donnez là on perd les chayatis les nîmes les sénatis qui vont aller interférer ou convaincre le cerveau des gens pour faire des trucs c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça qu'on modifie le destin des gens il n'y en a pas une première dame qui est ci qui est ça mais si le monsieur n'a pas gagné la femme qui est là-bas elle n'est pas première dame le monsieur n'est pas président c'est ce qu'il faut comprendre chacun de nous a son rôle à jouer mais quand tu joues le rôle de quelqu'un tu ne vas pas bien le faire donc on va revenir sur la même chose paix à son âme et cette histoire d'épuration ethnique qui a un cours en Guinée ce n'est pas faux c'est une réalité tout ça te doit un jour le dire c'est l'occasion d'en parler le silence coupable existe cela a existé quand tout ça se passe ça existe comme ça les gens se taisent les gens pensent que cela est normal comment ça va ? vous voulez intervenir ou quoi ? bonsoir à tous les auditeurs et tout ça vous aussi voilà voilà donc merci à tous les intervenants à commencer par Tidiane et jusqu'à la soeur la Guinée en colère et ce jeune qui vient d'intervenir tout de suite Dieu l'accueille dans son paradis éternel son père ou son frère qui est décédé par la suite de toute barbarie perpétrée par ses militaires ou policiers déjà que nous connaissons voilà donc on va toujours parler de l'actualité et répéter la même chose qu'on a toujours dit mais bon heureusement qu'on est là et on essaie de revenir toujours sur les questions et de rappeler la même chose et de faire savoir aux gens et ce qui se passe aujourd'hui tant bien que beaucoup de personnes aussi sont informées sur ce qui se passe dans notre pays voilà et comme c'est ce que vous avez dit en premier c'est pas le problème ethnique aujourd'hui qui peut régler le problème à la Guinée franchement le problème ne réglera rien dans ce pays là et il faudra que nous les Guinéens de tous bords que ce soit ceux de l'étranger ou ceux qui vivent en Guinée franchement se lèvent pour combattre vraiment ce pouvoir aujourd'hui qui est en train de sévir qui est en train de tuer les Guinéens aujourd'hui d'accord il faut qu'on essaye d'enlever ce qu'on appelle de l'ethnocentrisme franchement madame c'est sûr que les Guinéens s'aiment et on a vécu ensemble pendant des années si vous avez vu aujourd'hui dans tous les pays de l'Afrique bonnes disons dans la sous-région plein de pays de la sous-région il y a eu des guerres il y a eu ceci et cela mais en Guinée franchement Dieu nous a sauvegardés c'est parce que les Guinéens on s'aime Dieu nous aime franchement je vous tiens franchement Dieu nous aime Dieu nous aime franchement et nous aussi on s'aime parce que franchement ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui c'est une minorité qui est en train de tuer les Guinéens madame c'est une minorité de Guinéens qui a pris ce pays en otage qui est en train de payer les biens de l'état qui est en train de casser des maisons des pauvres citoyens qui est en train d'appauvrir les gens aujourd'hui et qui est en train de faire n'importe quoi dans le pays franchement nous ne pourrions donc c'est c'est indéclorable mais franchement moi j'ai encouragé tout un chacun qu'il se lève qu'il mène le combat à sa façon qu'il mène le combat à sa façon ceux qui peuvent mener le combat sur les réseaux sociaux qui le mènent ceux qui peuvent se lever pour mener le combat par une autre manière mais qui le mènent par cette manière d'accord mais je vous dis madame madame c'est ce que franchement aujourd'hui nous sommes en train de voir tous les prémices aujourd'hui tous les prémices aujourd'hui qui nous prouvent que ce pouvoir là est à l'agonie madame il est à l'agonie il est deux au mur ce pouvoir il est deux au mur aujourd'hui franchement il est deux au mur aujourd'hui ils n'ont pas de perspective au fait Alpha Conde et son gouvernement n'ont rien à proposer au peuple de Guinée madame Alpha n'ont rien à proposer au peuple aujourd'hui je vous dis ils ont dépensé des milliards pendant les campagnes dans tout ça il n'a pas été élu donc qu'est-ce qu'il faut et là il a été bloqué de tous les bords déjà que ce soit à l'occident dans les Etats-Unis dans tous les pays et aujourd'hui il est en train de coopérer avec les pays les pays les pays du sud je vais le dire comme ça je vais le dire comme ça les pays quand on prend la Chine on prend la Russie et la Turquie franchement ce n'est pas des références ce n'est pas des exemples je suis désolé mais franchement Alpha se tape la poitrine pour dire que moi je travaille avec les Turcs mais bon le président c'est lui qui est en train de tuer les pauvres innocents les Chinois on n'en parle pas et la Russie c'est autre chose c'est un pays marxiste voilà donc franchement aujourd'hui ils sont bloqués de tout bon donc ils se demandent où prendre de l'argent aujourd'hui ben il n'y a rien voilà donc voilà ils sont en train de passer par d'autres moyens regardez après le mois je ne crois même pas qu'il augmentera le prix du carburant après le mois il le fera avant j'en suis persuadé parce qu'ils n'ont rien ils n'ont rien donc aujourd'hui il est en train de masquer les choses oui il est en train de masquer le vrai problème de la Guinée aujourd'hui pour faire savoir aux gens qui veulent gouverner mais ce qu'on n'a pas pu faire pendant 10 ans il n'y a pas 6 ans qu'il pourra le faire il ne le gouvernera même pas 6 ans en vieux de 83 ans parce que bon soit disant qu'il est né en 38 après 38 c'est l'âge de l'école elle est née vert elle est née vert elle n'est même pas née en 38 c'est pas vrai donc c'est un vieux qui est déjà fini qui a été étuié par l'alcool qui est déjà terminé et qui est en train de faire pourrir le pays aujourd'hui et qui est en train de gâter l'avenir des pauvres citoyens aujourd'hui de nous et de nos enfants franchement vous voyez un peu donc moi franchement j'inviterai le peuple de Guinée surtout l'armée guinéenne franchement qu'elle soit une armée patriotique une armée républicaine pour nous faire dégager Alpha Condé et son pouvoir et son plan franchement vraiment franchement s'il ferait ça pour nous s'il ferait ça pour nous ça serait une très bonne chose pour la Guinée on serait libérés voilà on serait libérés aujourd'hui Alpha ne peut rien apporter il n'a rien apporté à la Guinée et il ne peut rien apporter il n'a fait qu'augmenter à ou à faire la promotion de la médiocrité ou à faire oui enfin oui c'est l'incarnation de la médiocrité de la désinformation c'est tout je suis ouais bah franchement je suis désolé aujourd'hui de voir des médias aujourd'hui franchement qui donnent des informations erronées parce qu'ils ont reçu de l'argent soi-disant de pouvoir mais ce n'est pas des journalistes qu'on a aujourd'hui en Guinée moi je crois que si on a une information ou bien si on a quelque chose qu'on a reçu comme information moi je crois il y a ce qu'on appelle le traitement de l'information aujourd'hui mais franchement je suis désolé mais on n'a pas de journaliste aujourd'hui certes on a certains qui sont des journalistes mais il y a d'autres aussi qui ne le sont pas je suis désolé ce média qui a diffusé cette information ce matin moi j'ai vu ça mais j'étais sidéré mais après j'ai appris des contacts en Guinée qui ont dit que c'est du pipo c'est pas ça c'est pas vrai du tout donc c'est quand je vois ces gens aujourd'hui qui sont en train de soutenir ce pouvoir il n'y a pas il n'y a pas tant chose à dire franchement tout ce que je dirais que Dieu a la sauve ce pays qu'il nous rende notre pays franchement qu'on trouve un monsieur qui pourra vraiment diriger ce pays heureusement qu'on a un hélas qui peut franchement vaillamment diriger et représenter ce pays franchement et ce que je dis n'engage pas que moi et ça ça l'engage plusieurs personnes parce que beaucoup de personnes savent d'ailleurs la majorité des Guinéens savent aujourd'hui que celle-là est une solution pour la Guinée est une chance pour la Guinée aujourd'hui mais je suis désolé que ce soit Alpha Condé aujourd'hui qui dirige notre pays madame franchement c'est mais c'est seulement Dieu qui pourra nous sortir dans cette situation là et je demande je prie à Allah qu'il nous sorte de cette situation et qu'il nous aide à dégager Alpha Condé et son plan de ce pouvoir donc c'est ce que j'avais à dire merci beaucoup merci vraiment et bonne soirée à vous merci merci bonjour allez voilà 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 paradis bon voilà c'est écrit là on va un peu le pondre à septembre quand est de certains d'annes c'est écrit que j'ai demandé ça c'est le nom d'Allah qu'est-ce que le nom d'Allah fait dans la politique Allah est omniscient il est omnipotent il est odiant il est sage il est juste il est voilà donc il n'est pas tout c'est ça le gros problème c'est Dieu qui donne le pouvoir c'est Allah qui donne le pouvoir mais il ne faut pas mettre Allah dans la politique vous pensez que le prophète perd et salue sur lui s'il n'avait pas fait un peu de politique en moins de 30 ans il pouvait propager l'islam partout dans le monde qu'est-ce que vous vous entendez par politique Allah n'aime pas le mensonge comme vos politiciens mentent c'est pourquoi vous ne voulez pas mettre Allah dans la politique parce que vous mentez partout il y a le mensonge on ne le devait pas donc si quelqu'un ment c'est Iblis qui l'a mis là c'est Shaitan qui l'a mis là parce que le monde est dominé par Shaitan c'est Allah qui a créé le monde mais on est dominé par Shaitan parce que c'est ça qu'on aime on aime le mensonge parce que si on n'aimait pas le mensonge quelqu'un comme Alpha qui a un mensonge c'est pas lui dit même qu'il a un mensonge lui-même c'est un faux truc c'est une fausseté donc quand j'entends le Guinée c'est-à-dire le Guinée je ne sais même pas comment il est et la dernière c'est Dieu qui donne le pouvoir non mais il ne faut pas mettre Dieu dans la politique pourquoi ? Dieu t'a donné le pouvoir et puis tu ne le mets pas dans la politique c'est pas Dieu qui t'a donné le pouvoir c'est Shaitan qui t'a donné le pouvoir oui Dieu n'a donné le pouvoir à personne le tuer non si toi tu te permets de tuer les gens au nom de je ne sais quoi tu mordes au nom de je ne sais quoi tu transportes la bauxite au nom de je ne sais quoi je ne pense pas si Dieu il a autorisé tout ça je ne crois pas il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas autorisé que les politiciens font que vous-même vous faites donc mettre des barrières à Allah c'est-à-dire Allah toi et moi c'est la mosquée après la mosquée attends moi ici je reviens je dois faire la politique s'il vous plaît mes frères et soeurs arrêtez un peu le Coran et l'islam c'est logique c'est une question de bon sens c'est pour les gens qui sont dotés d'un bon sens on n'a pas besoin de tout écrire oui toi-même ton bon sens c'est ça aussi la différence entre les animaux inférieurs et l'humain c'est pour ce qu'on a nous préféré c'est pourquoi nous sommes ses créatures préférées mais pourquoi nous sommes des ingrats regarde la guillée qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné il nous aime il aime notre pays mais ce qu'on oublie qu'est-ce qu'Allah aime Dieu Satan aime ça quand il aime un être humain quand il y a toujours Satan derrière toi quand il aime un pays Satan est là il faut savoir cela aussi on n'a pas besoin de dire ça on n'a pas besoin de lire le Coran pour savoir certaines choses il suffit d'avoir un cerveau que tu essaies de le faire travailler Dieu il est partout partout où tu vas il doit être là devant en priorité maintenant quand il y a des gens qui disent qu'ils vont faire leur démocratie sans Dieu vous voyez les conséquences c'est ça les conséquences parce que là où il n'y a pas Dieu il n'y a pas de justice là où il n'y a pas Dieu c'est la dépendance mais vous avez dit le Coran que quand il dit de ne pas se tenir la corruption je crois ils disent qu'ils sont venus pour reformer c'est ça la démocratie ils reforment ils reforment quoi ? nous allons voir par nous-mêmes de toutes les façons si toi tu mets des barrières à celui qui t'a créé tu lui dis que non tu viens juste à ce niveau l'autre niveau la laisse donc il n'y a pas obligatoire il n'y a pas partout il n'y a pas oublière il n'y a pas partout il n'en fait pas tout dans l'autre où on fait ou en terre il n'y a pas tout ce qui tout ce qui Dieu n'aime pas le monsieur il n'a pas plus il vous a déjà il a honte d'être je ne sais pas dans laquelle vous voulez qu'il n'y a pas il va vous enseigner augmenter votre médiocrité parce que c'est ce qu'il est les âmes aussi sont là ils ne sont pas fatigués d'être des âmes voilà je vous remercie merci pour les partages et pour les commentaires les âmes j'espère que vous avez le bon coup de bâton mais on essaye on ne peut pas changer un âme un âme reste un âme malheureusement sinon depuis le temps vous auriez pu comprendre que le chef des âmes Alpha Kone ne peut rien nous apporter c'est ça la vérité réconcilions-nous avec la vérité aimons la vérité et là c'est un délégalot il a gagné ses élections tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas ça c'est un autre problème tu as le FDG ou tu n'aimes pas le FDG ça c'est un autre problème mais quand tu vois la vérité non-midi tant que le n'aime ça vous le faites tu es maman défend la vérité le jour qu'elle sortira ceux qui ont menti que sa maman était sous aujourd'hui sortent pour dire qu'ils ont menti vous voulez qu'en 2030 qu'on vienne dire ici que non celle-ci c'est ça je pense que ce monsieur-là lorsqu'il y a nous dans le gnello on doit nous présenter des excuses normalement oui on a été trop injustes avec nous à travers lui être injustes avec son médecin mais vous pensez que il y aura beaucoup de surprises encha'Allah merci beaucoup à très bientôt à la loi et puis on a fait la loi la loi la loi la loi la loi la loi Que Dieu n'aura pas d'être dit. Il n'a pas de «hérit » et de «hérit » «sérit »